Mesdames et Messieurs, bonjour et Bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons encore communier avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Nous avions commencé une nouvelle semaine. Merci pour ceux qui m'ont donné le feedback de cette émission de ce samedi qui a été live, très suivie. Nous avions développé des sujets très importants et plus nécessaires pour notre pays et beaucoup de gens m'ont félicité, beaucoup de gens m'ont envoyé des j'aime, en tout cas sur cette émission live. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mes chers amis, c'est un grand problème pour nous. Abonnez-vous, partagez nos émissions pour que l'idée que nous sommes en train de propulser puisse aller de l'avant. Nous voulons à ce que vraiment, que notre pays finalement puisse sortir de ce marasme dans lequel il se trouve. Et cela ne dépendra que de nous, Congolais. Cela ne dépendra que de nous, Congolais. Tout est bonne idée, il faudrait le propulser, il faut l'encourager. Votre encouragement, c'est vous, pour moi, si vous voulez m'encourager, bien sûr, de continuer à faire ce que je suis en train de faire, c'est de vous abonner et partager l'émission. L'émission, parce que si vous partagez cette émission, elle tombera peut-être dans les oreilles des décideurs qui n'ont finalement pas quoi, sans vision ou quoi que de ça, ça pourrait leur servir. Et nous, nous sommes convaincus qu'avec ce que nous pensons ici, nous ne pensons pas parce que quelqu'un nous a envoyé de penser. Non, nous réfléchissons en indépendant, sans qu'il y ait de ficelle. Il n'y a personne qui est en train de m'envoyer. Parce que j'ai vu des gens qui disaient que non, je travaille pour l'ennemi. Je ne travaille pas pour l'ennemi, je travaille pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est mon apport pour la reconstruction de mon pays. C'est mon apport pour la reconstruction de mon pays. Je ne veux pas être là en train de dire que non, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous proposez ? Et c'est cela qui m'a poussé en tout cas à me dire, je veux m'engager. Et donc, pour vous, si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à cette émission. Partagez, laissez les j'aime, commentez. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait, qui constitue comme un reward, comme on dit. C'est le paiement de mon travail. Le paiement de mon travail, c'est votre reconnaissance à ce travail-ci. Voilà un peu comment je voulais un peu commencer cette émission, justement pour vous conscientiser. Donc, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Ou bien si vous êtes là et que vous ne vous êtes jamais abonné, vraiment prenez conscience à vous abonner et puis partagez nos émissions. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui ? C'est un sujet que nous avions déjà développé, je crois que vous l'avez lu dans le titre. Nous l'avions déjà développé depuis un certain temps ici. Les hommes et les institutions bandéko. Les hommes et les institutions. Qu'est-ce qui tue la République démocratique du Congo ? Est-ce que ce sont les hommes qui ne sont pas à leur place ? Est-ce que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas ? Voilà la réflexion que nous allons vous venir avec aujourd'hui dans ce Contact Pro Live. Bien sûr, Contact Pro Live, c'est un point limité, disons avec un temps limité, juste 25 à 30 minutes. Juste, nous allons développer. Mais je vous inviterai chaque fois le samedi de venir. Parce que ce sujet que nous développons au courant de la semaine, nous avons un peu beaucoup plus de temps dans les émissions live où nous pouvons maintenant en parler en profondeur. Et donc là, nous expliquons comment est-ce que nous voyons les sujets que nous avions traités au courant de la semaine. Donc c'est ça le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Donc les hommes et les institutions. Qui tue le pays ? Est-ce que ce sont les hommes ? Est-ce que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas bien ? Nous allons y réfléchir. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Les hommes et les institutions. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Jean-Marc Abound prend sa revanche sur Félix Tisekedi. Coup d'Etat au Niger, cette surprenante demande poutiste de la CDAO. Kinshasa, explosion d'un camion sur terre vers le rond point Gaba. On va sur actualité.cd. Félix Tisekedi au Brésil pour participer au sommet sur la forêt de l'Amazonie. RDC, adoption de trois textes en rapport avec le secteur économique, dont le projet de la loi sur le petit commerce et projet de décret portant exercice du petit commerce et du commerce d'un détail. Ça, c'est l'économie avec caméret. On va sur Congo Profond, processus électoral. RDC, le laïc catholique protestant et la société civile annoncent les activités de mobilisation de masse pour exiger un consensus. Procès Jean-Marc Abound, la cour de cassation a fixé au 14 août le débit de plaiderie. On va 7 sur 7. 7 sur 7, RDC, une fois élu, le président Mata Tamponio promet de construire 5 universités technologiques, 7 hôpitaux de référence et 300 centres de santé. Et puis, Chikapa, trois morts dans un accident de la circulation. Et enfin, un neuvième jeu de la fracophonie, la RDC a remporté 34 médailles, 5 en or. On termine par Adieu Okapi, le ministère de l'Intérieur va recruter 13 000 policiers. Ça, c'est Mister Pister Kazadi. Et puis, à Norkivu, Bintou Keïta condamne l'attaque contre les civils à Murangara et demande aux miliciens d'adhérer au PDDRC-S. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mes chers amis, l'actualité est prédominée. Donc, le président de la République a encore pris son bâton d'être pèlerin. Aujourd'hui, il est au Brésil pour assister à un sommet sur la forêt et tout ça. Et en traitant la République démocratique du Congo, comme vous aviez suivi le condensé de ces informations, à l'est de la République démocratique du Congo, ça continue à brûler. Il y a des territoires qui sont occupés par le M23. Et la solution ne vient toujours pas. On est au lendemain des jeux de francophonie. Il y a maintenant, c'est qu'on peut dire, le bilan de cette francophonie, ça a apporté quoi ? À la République. Ni Niango est francophonie. Et Yelibiso, Otokoti, Kalanayango, comme souvenir de cette francophonie. À nous, les Congolais, encore une fois de plus, c'est de nous mettre ensemble, de nous mettre sur table et voir comment est-ce que nous allons gérer la pré-francophonie. Et ça ne dépendra que de nous. Ça ne dépendra pas d'une personne ou quoi que ce soit qui viendra ailleurs vous nous dire ce qu'il faut faire. Non. Maintenant que nous avons ce que nous avons, qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir pour que ces infrastructures qui ont été construites à la hâte puissent se servir pendant beaucoup d'années où nous pourrons en réjouir ou bien en jouir. Voilà. Alors, nous nous sommes dit, l'échec de notre pays, 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 ou bien la structure de la République ? Est-ce qu'ils n'ont pas à battre ? Est-ce que ce sont les hommes qui ont fauché à ce que nous puissions arriver à ce niveau ici où notre pays est ingouvernable ? Où nous sommes bloqués avec des guerres à l'Est ? Est-ce que ce sont les hommes ? Est-ce que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas ? Alors, écoutez un peu ma réflexion. Nous allons prendre les choses dans les deux angles. C'est-à-dire, nous allons prendre d'abord les hommes. Prenons d'abord l'homme congolais. Congolais, Aza Moutounini. Est-ce que Congolais a tanga ? Est-ce que Congolais a n'a ma kila vert ? Aza Kappé n'a ma kila rouge. Congolais, est-ce qu'Aza éveillé ? Congolais, a éveillé. Congolais, il a vu tout ce qui se passe au Congo et ailleurs. Les Congolais sont même venus ici en 2006, en 2002 plutôt, 2001-2002, ici en Afrique du Sud, pour justement concevoir, disons, je ne sais pas concevoir, ou bien adopter leur constitution. Ils ont vu. Ils continuent à voir tout ce qui se passe à l'étranger. Ils continuent à voir comment est-ce que les pays se développent sous leurs yeux. Est-ce que les Congolais se réveillent un jour ? Est-ce que les Congolais... Moi, je n'ai rien contre les Congolais, mes chers amis. Je n'ai rien contre les Congolais. Les Congolais, c'est un homme normal. Il est voleur quand il faut être voleur. Il est frimeur quand il faut frimer. Il est égoïste lorsqu'il faut être égoïste. L'homme Congolais est égoïste. Est-ce que c'est cet homme-là Congolais qui a fait à ce que le pays soit tué si le pays ne soit ingouvernable ? Peut-être à 50%. Peut-être à 40%. Mais moi, je ne condamne pas d'abord les Congolais. Pourquoi ? Parce qu'un Congolais, quand tu le fais quitter au Congo, au Yénaé en Afrique du Sud, comme au Salah Moussala en Afrique du Sud, ce sont des bons. En tout cas, ils sont appréciés. Aza l'ingénieur, aza la cargarde, au bateau, à ce que tu as vu, ce sont des gens qui sont conscienciés. Quand tu travailles, les Congolais travaillent bien. Quand tu travailles, en tout cas, ils excellent toujours dans ce qu'il y a. qu'ils font. Les Congolais sont les Congolais, les Congolais sont les Nasa, les Congolais sont les Congolais. Partout dans le monde, les Congolais sont là. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais n'aient pas parvenu à réorganiser son pays en fait que le développement y a ? Est-ce que les Congolais attendent ? Non, les Congolais attendent. D'ailleurs, les médecins qui ont étudié au Congo viennent travailler ici, en Afrique du Sud. Je parle de ce que j'ai vu. Je connais. Les Congolais, c'est un homme bien. Les Congolais, vous avez un homme bien. Les Congolais, c'est un homme bien. Malgré qu'il y a des tendances, tu es à l'ouest, tu es à l'est, tu es à l'arrière. Je suis fier de ces Congolais-là. De l'autre côté maintenant, les institutions, il y a des alliés. Tout le monde est la présidence de la République, le monde est le Parlement, le monde est le Sénat, le monde est la justice. Il y a des administrations, il y a des alliés, il y a des alliés, il y a des alliés, il y a des territoires, il y a des collectivités, il y a des agglomérations. Nous avons un État qui est là. Mais cet État ne marche pas. Je parle de notre pays maintenant. Je parlais du Congolais. D'abord, il y a des gens, mais les Congolais, il y a des gens qui sont. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'institution du Congo, le Congo n'a pas évolué depuis l'indépendance, le Congo est resté le même. Et pour les nostalgiques, tant que nous avons eu, il y a des gens qui ont eu, il fallait changer. Nous avons les institutions qui fonctionnent. Mais pourquoi on ne se développe pas ? Pourquoi ? Parce que je vous dis ce que vous me rapportez. Oh non, ce sont les gens qui ne sont pas à leur place. Vous voyez, Tshisekedi a choisi des frappeurs. Tshisekedi est venu avec ces hommes. Ce sont ces hommes-là qui ne sont pas en mesure de travailler. Pourquoi ces hommes-là ont-ils bien travaillé ailleurs ? Mais ils ne parviennent pas à travailler comme il faut. Le grand problème c'est celui-là. Ba tuwana ata baza ba diaspora ou ka waka kevnon se diaspora la sont en train d'exceller. Mais tango kaka bakomi na Kongo bakomi batou msousu. Ba zongeli kim baka muna bango wa Kongole. Ya wana nazako loba na lobi, le Kongole se kom quelqu'un. Kant il est au Kongo il a une veste. Azana il a l'un koné alati. Tango abimi li banda abimi si li e veste wana abo il se comporte vraiment comme quelqu'un qui est éduqué. Okoyoka je peux vous donner beaucoup d'exemples. Inos bialobaki keno la Kongole narwanda sont appréciés ba bongonde ba akobina ba kama kambobelé les Kongolais un autre exemple c'est mon ami le boxeur la qui nous a volé 100 mille dollars. Regardez comment il excelle lorsqu'il est à l'estranger. Mais tango a zongi qui veste na y a qui congolais y a qui congolais a vouloir se venger. Donc le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo c'est le vouloir se venger vouloir à ce que le pays puisse donner quelque chose à tout le monde. et c'est ça qui a tué c'est ça qui a tué le Congo en pensant que Congo il faut distribuer la richesse à tous les congolaises donc maman congo il faut appeler ça c'est dans cette optique que nous avons vécu depuis l'indépendance nous pensons toujours que le Congo va nous donner quelque chose c'est ainsi que l'esprit du Congolais je travaille pour moi je ne travaille pas pour la République ainsi ces institutions sont restées de cette façon là les institutions que les Belges ont laissées c'est comme c'est là qu'ils sont en train de fonctionner jusqu'aujourd'hui il a même été difficile aujourd'hui d'introduire l'organe informatique la gestion de notre pays est restée archaïque de façon que il y a un favorisé qui il y a favorisé Babilo qui est tout il y a un mabé nous tenions surtout congolais à profiter de l'Okwana pourquoi parce que il n'est en train que de remettre ce qu'il connaît il y a notre indépendance il faut tout simplement que il n'y a pas d'innovation chez nous et donc les institutions sont restées telles qu'elles sont je causais avec certains nostalgiques qui me disaient que non moi j'ai travaillé j'ai fait ceci vous voyez ce sont les hommes qui ne sont pas à leur place je dis non et nous nous restons avec les mêmes institutions qui sont là depuis l'indépendance la preuve bande vous allez trouver que dans le bureau de l'état il n'y a même pas de papier et nous voyons nous trouvons ça normal il n'y a pas de papier dans le papier athée bon comme il n'y a plus les histoires de machines à écrire il y en a même encore des bureaux où on utilise les machines à écrire où on écrit même à la main elles peuvent exister je n'en dis convient pas ces institutions là peuvent être là mais elles n'ont pas leur sens ils ont été vidés de leur sens la justice ne travaille pas aucun de la bureau est l'état c'est à peine qu'on a une documentation qu'on peut dire que c'est à place la bombe c'est à peine m'in 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 C'est parti. C'est parti. L'État congolais a vieilli. Les institutions congolaises ont vieilli. Et personne n'a pas... C'est parti. Faisons refonctionner les systèmes à la base. Faisons refonctionner d'une façon moderne. Nous ne voulons même pas créer l'État civil. Il y a six cas. Nous pouvons vérifier la carte d'identité de quelqu'un. Ce système biométrique est à la carte. Ça ne vient pas du Congo. Nous avons adopté un système biométrique qui est dans le monde, mais qui n'a pas d'ancrage dans la République démocratique du Congo. Ça nous sert à quoi ? Cette technologie a été implémentée dans la fabrication de mon passeport. Ce n'est pas lié à l'État civil. Pour que moi, j'ai mon passeport, nous avons besoin de vérifier l'identité. Il suffit que j'ai déclaré tout ça ou me donne un passeport. Et ce passeport-là est biométrique. Vous avez vu qu'il y a un gap. Il y a un gap entre notre identité nationale et notre passeport. Je peux être identifié à l'international, mais à l'interne, je ne peux pas. Électroniquement, je ne peux pas. C'est comme ça que nous nous disons, même les élections que nous avons, tant que nous n'avons pas réussi à réadmiser, à recommencer notre pays, Ekozalaka, Kokoso. Et recommencer le pays, c'est quoi ? C'est l'État civil, c'est l'homme congolais. Voilà comment est-ce que je lis les hommes et les institutions. L'homme congolais est resté. Dès que l'homme congolais, tu le mets au Congo, il se retrouve dans un système où il peut faire n'importe quoi, où il peut être roi quand il veut, où il peut faire quoi qu'il veut. Sa, quand il est ennoué quelque part, il se sent que celui lui l'erroa. Quand celui qui fait, dans ce système là, c'est normal qu'il y a tanga, Mokoso, Kotininga, Gouverneur, Anorkivu. L'élô, Kwalibosona, Wokoma, Nakunandé, Nakuzonga na système, Nakukuta, Ndengenini, Makambwe, Sale, Maka. Eba, Tu, Bakwobi, Sangayite, Papa, Awa, Tolia, Kaboe, Tolia, Kaboe, Keba, Papa, Kwa, Koti, Kamousala, O, O, Profite, Na, Yangote. Voilà le langage qu'on donne, même au ministre. Bwoyon, Kakatan, Uba, Nome, Moutou, Directement, Sa, Koteri, Commence, L'approcher, Tore, Sevo, Ndekonabi, So, Komi, On fait la fête, Parce que, On sait, Koteri, C'est pas comme ça qu'on peut gérer un état moderne, mes chers amis. Un état moderne ne se gère pas par les humeurs des gens. Un état moderne, comme aujourd'hui, ne se gère pas comme Eza Poshamoutou, Eza Elokonao. Yo, comme ministre, et Sili Okomi, nous nous battons aujourd'hui pour aller aux élections. Pourquoi? Parce que, Bwoyon, 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 Sa, Ne, L'essentiel, Ce, C'est qu'il soit à la mangeoire. Et la porte de la mangeoire, C'est cette députation, C'est ces élections-là. Est-ce que ceux qui sont là vont travailler pour le peuple ? C'est dans la bouche tout simplement Les 21 000 dollars qu'ils vont toucher au Parlement Ils vont aller construire les routes Ils vont aller servir leurs familles Ils vont acheter C'est ça la conception Ainsi donc, est-ce que nous pouvons condamner l'institution au Parlement de la République Non, nous ne pouvons pas condamner cette institution Pouvons-nous condamner les hommes ? Non Nous devons nous condamner nous-mêmes Parce que nous sommes ailleurs Que dans la reconstruction de notre pays La faute c'est nous-mêmes Est-ce que nous pouvons gérer ? Est-ce que dans les autres parlements Alors quelle est la solution ? La solution Il faut réconcilier les hommes et les institutions Et la première des choses qu'il faut faire Parce que ce sont les institutions Qui gèrent les hommes Nous les hommes Nous devons absolument nous atteler A reconstruire ce pays De façon que Totiab a gardé fou Quelqu'un me disait Non, les gens Ils se sauvent Non Pourquoi C'est parce qu'il y a des verrouillages ? Le gouverneur des provinces ne peut pas être lui-même L'ordonnateur de recettes Il ne peut pas contrôler l'argent Région Les provinces Les provinces Les provinces C'est le président de la république C'est lui le chef de l'état C'est lui de tout Et là C'est ça le grand problème Qui a causé C'est que nos institutions ne marchent pas Vous allez voir Que la présidence de la république Au lieu d'assurer le bon fonctionnement des institutions Il prend L'essence des institutions Il les crée en lui-même A créé à l'obité Awa Tokosala IGF Kos Dependre Nangai Ainsi nous avons la présidence de la république Fonctionnant comme un pays Dans un pays Vous allez voir maintenant Que le président de la république Asa a à peu près Dans 1000 conseillers Est-ce que c'est son rôle D'avoir 1000 conseillers C'est son rôle Vraiment Il y a Il y a Projet à construction Au Chile Projet à 100 jours Sous le haut patronage Du président de la république Pourquoi ? C'est parce que C'est lui le Congo Et là Il y a 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 Alors Les gens qui Arrivent Ils ne font Reperter Que ce Que Il y a 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 C'est la même chose Qu'aujourd'hui Mais nous n'avons pas Évolué Nous n'avons pas Évolué Ainsi Ces institutions Là sont Là Mais Elles N'ont pas Les ressources Il faut Que Vendre Ensemble Total Il y a Changer Il y a Réfléchir Ce n'est pas Le président De la république Qui doit S'occuper A construire Les routes Au Kassai A construire Les universités Ce n'est pas Le président De la république Qui va Chapeauter Le comité Il y a Francophonie Ça ne sera pas Sous l'égide Du président De la république Le président De la république A nommer Quelqu'un Là-bas Voici Donc Il y a L'institution De présidence De la république Qui est au-dessus De tout Alors Ainsi Je vous ai Dites Que non Même La base Ne se retrouve Même pas Nous Trois Administrataires Et Territoires Ou bien Chefs Lorsque Vous allez Dans les lois Organiques Vous allez Pleurer Mes chers amis Et Tout ça Les Congolais A fermé Les yeux Pourquoi Mboka Nous Devenons Un pays Où chacun Attend son tour Pour voler Et Lorsque Moi Je suis A l'étranger Je Changerai Absolument Rien Nous Ne Voulons Pas Reconstruire Le pays Et Ce n'est pas Nous Devons Nous Remettre En Question En Nous Disant C'est C'est Là Nous Avions Supporté Depuis 2019 Nous Avions Supporté Le Président De la République En Disant C'était L'opportunité A ce que Nous Pouvons Amener Le changement Dans notre pays Mais Malheureusement Il Est Retombé Dans le Même Piège En Répétant Le Même Prière Que Les Autres Fait Et Le Pays Ne Fait Tourner En Rond Voilà Aujourd'hui Nous Allons Arrêter Là En Disant En Merci Pour Tous Ceux Qui Sont En Trait De Me Suivre Merci Beaucoup Merci Pour Vos Abonnements Merci Ceux qui A S'abonner Dis C'est 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 Il Faut Que Je Réfléchir Pour Ce C'est Le Travail Que Je Fais Ne Tombe Pas Dans Le Vide Tome Kata Koko Misa Ta Vraiment Tana Ba 3000 4000 Abonnés Ego Sala Passe Ego Sala Plaisir Plutôt C'est Koko Miatakotekou Ego Sala Sala Plaisir Pourquoi Parce Que Je Vois Je Vrai L'élargissement De De Champs O Yoplas Ba Idé Nabi Suézak Kende Kosuka Voilà Merci Beaucoup Ou encore une fois de plus on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez vous bien au revoir